C'est le voyage flamand numéro 2, alors je peux parler en français parce que cette vidéo sera en français, sachant que je parle mieux français que le flamand. Mais je tiens à dire que je suis aujourd'hui en Belgique avec un collectionnaire français de l'île. Voilà, et que nous allons faire une vidéo sur un autre voyage en Belgique et dans le nord de la France. Alors nous sommes à la terrasse d'un café typiquement belge. Et tart de flamand raisin. Alors déjà, le chocolat et la lèvre et la goutte avec tout le temps. Merci. 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 C'est bon ça. Le chocolat belge, meilleur que le chocolat français, je le tiens un peu ici. Avec une bonne petite bibine de la Belgique. J'espère que tout le monde soit servi quand même. Ils peuvent attendre. C'est pour les personnes flamandes. Ils peuvent parler aux flamandes et être ici. Je peux parler un petit peu flamand si vous voulez. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et de poser quelques questions sur les lampadaires à notre ami collectionneur. Louis Lemont, collectionneur d'éclairage public depuis maintenant 6 ans. Et alors, qu'est-ce qui te plaît plus dans l'éclairage public ? Dans l'éclairage public, ce que j'aime bien, c'est... On va dire que c'est inaccessible pour le public. On va dire que moi j'arrive à les récupérer, mais c'est assez compliqué à récupérer. Donc, d'un côté, c'est le côté atypique aussi de la chose qui m'intéresse. Parce qu'on est sur des luminaires de base non collectionnables. Et puis, le fait de sauvegarder, on va dire, le patrimoine français, belge, anglais, des luminaires que je récupère. Et bien, ça va pour quelque chose. Parce que je me dis que je sers à quelque chose. Parce que normalement, c'est tous les trucs qui finissent à la poubelle. Et qui finissent d'être humus. Exactement, au recyclage. Et est-ce que tu as l'idée un jour d'en faire une démarche artistique ? Absolument pas. Juste, j'ai eu l'idée de me faire plus tard, quand j'aurai mon chez moi, un musée avec justement ces luminaires, en les répertoriant, avec des petites affichettes, des petites affichettes où il y aura le nom, la marque, le modèle et l'année de sortie. Et je voudrais faire un mini-musée, on va dire. Un mini-musée, Martin, j'ai une grande collection, mais un musée de l'éclairage public français, en tout cas. Et dernière question, je voudrais savoir si tu serais d'accord pour participer à un projet d'œuvre d'art contemporain, d'œuvre d'art contemporaine, pardon, et aussi de décors de cinéma ? Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est surtout que moi, je suis non véhiculé, donc c'est compliqué même de sortir les luminaires, les transporter, les installer, les poser. Avec la collection de quelqu'un d'autre ? C'est là-dessus. C'est-à-dire que moi aussi, je possède une collection de luminaires. Oui, de venir un jour à Paris, plutôt à Villeneuve-Saint-Jean, je vais dans la banlieue parisienne. Et poser les luminaires pour moi aussi. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On va produire des rues avec des anciens lampadaires, du coup, parce qu'à l'époque d'aujourd'hui, ce n'était plus que des lettres. Ce serait bien de voir un petit peu l'éclairage autrefois fonctionné, pour une fois, en conditions réelles, parce que nous, on les a dans nos collections, mais ils ne sont plus montés sur des mâts, donc ce serait sympa de les voir en fonctionnement. Carrément. 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 Bien. Qu'est-ce que c'est le plan de présent de Tveitsa Editi ? C'est le Voyage flamand 2ème édition. Nous reprendrons la vidéo un peu plus tard. A tout à l'heure. Et, pour finir, on profite bien de la caméra. qui est comme, on va dire, la pilote en France. C'est un luminaire qui est énormément posé en Belgique. C'est un luminaire emblématiquement belge, mais malheureusement, il est assez désinstallé au profit de la LED actuellement. Donc, tout part à la poubelle. Nous sommes encore en Belgique, mais nous allons retourner en France pour continuer la vidéo. Donc c'est le voyage flamand, français, flamand. A tout à l'heure. Et voilà, le mât est plié. On va mettre le câble. Et là on a accès au luminaire. On peut faire la maintenance. On peut changer l'ampoule. Tu veux mettre quoi comme ampoule par exemple ? Là je laisse de la iodure 150 watts, solaire 400 en iodure 150 watts. Avec l'air plutôt pas mal. Joli luminaire. Et voilà. Alors sauras-tu nous mettre un luminaire fluo là-dessus ? Ça va être compliqué parce que déjà regarde celui-là. Il bouge un peu parce que c'est assez lourd en fait. Il ne faut pas mettre trop de poids sinon la charnière en haut elle peut casser. Comme le mât en plus il est vieux, il est rouillé. Ça va être compliqué. Je n'ai pas envie de casser une bonne illuminaire fluo déjà là. La solaire c'était déjà assez lourd. Avant c'était quoi une VM ? D'origine sur ce mât c'était une Philips Krillat. Donc un luminaire assez léger. Oui c'est léger. En sodium 70 watts. Donc euh... C'est pas fait pour... En fait c'est des mâles que c'est pas fait pour pour des gros luminaires de base. C'est fait pour des petits luminaires. La SNCF utilisait beaucoup ce genre de mât. Ou alors sur les aéroports comme à Orly il y en a. Avec des petites Schrader Z1. La SNCF, le luminaire typique SNCF. C'est la AEG Coffer 70. On trouve beaucoup sur ces mâles là. Parce que c'est des luminières légers, faciles à poser, faciles à entretenir. Mais euh... Des gros luminaires comme ça en général pas trop parce que déjà c'est pas prévu pour d'origine. Et puis euh... Et puis y'en a pas l'utilité tout simplement parce que c'est des mâts assez bas donc euh... Ça c'est plus un luminaire type pour grosse nationale, autoroute à deux ou trois voies. C'est une grosse optique. On a une optique assez large de EPA 400 dedans. Donc euh... C'est fait pour les grosses voies de base. Donc celui-là dedans il n'y a pas de ballast. Donc exprès pour alléger le luminaire parce que bah là c'est très lourd. Donc là au moins je suis sûr que ça tombe pas parce que déjà quand y'a du vent... Le mât il tremble assez fort. Du coup voilà. Fantatique. Moi j'aime bien. C'est facile à la maintenance quand y'a pas de nacelle. On est bien. On est bien. On descend juste le mât. Hop. On fait la maintenance sur le luminaire. On change l'ampoule. On peut changer le ballast. On peut tout changer sur le sol. Donc ça c'est vachement pratique. C'est pratique. Ça n'aura pas. Ça donc c'est une pilote. Mais si tu veux attendre et filmer je peux te l'allumer mais ça se passe dans le garage. Il n'y a pas de soucis. Tu peux soit rester en caméra pour voir l'allumage. Ouais. Ça va finir? Ouais. C'est pas facile. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 ...